Bonjour à tous. Pour faire suite à l'année qu'on vient de vivre, j'aimerais juste nous rappeler finalement que le Seigneur nous a quand même dirigés dans des œuvres qu'il avait préparées d'avance. J'aimerais juste nous rappeler un texte très important, parce que finalement, nos œuvres sont la manifestation de notre foi selon ce que Jacques nous écrit dans sa lettre. Et puis, j'aimerais qu'on puisse juste relire le passage que Jésus disait dans son message sur la montagne, le serment sur la montagne. C'est dans Matthieu au chapitre 5, verset 13, il nous dit, il parlait à Israël, qui était normalement le peuple de l'ancienne Alliance, et ils devaient eux aussi montrer leurs œuvres, parce que c'est par nos œuvres, c'est par notre manière de vivre, que les gens vont finalement réaliser qu'on est en harmonie avec ce qu'on dit. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire des choses, mais manifester autre chose. Et là, le Seigneur fait un jugement sur son peuple, et inévitablement, il va faire aussi un jugement sur le nouveau peuple qui est l'Église. Parce que, comme on le voit dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, quand il parle aux Églises, il leur fait un compte-rendu. Et il parle toujours de leurs œuvres, leurs œuvres, leur attitude de cœur, qui va toujours être d'abord interne, qui va toujours, tout ce qui est interne, va se manifester de manière externe. Donc, il dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. » En d'autres mots, vous devenez, si vous perdez la saveur, le sel. Le sel, dans les Écritures, n'oubliez pas, s'on revient finalement dans le Lévitique, « Le Seigneur dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. » Ce n'est pas parce que le Seigneur veut manger ça salé. C'est qu'en réalité, il dit, « Le sel, c'est le signe de l'Alliance. » C'est le signe que Dieu a mis à un peuple qui va finalement manifester la promesse que Dieu a faite pour que toute l'humanité puisse espérer d'être sauvée par lui, que plusieurs vont venir à lui. C'est la promesse qu'il a faite, entre autres, à Abraham. Il dit, « De toutes les familles de la terre, ils vont être bénis en toi. » Et par qui? Par sa postérité, qui un jour est venue, pour nous il y a 2000 ans, Jésus-Christ. Mais si Israël vit comme des nations sans espoir, et si l'Église ou le croyant vit aussi sans espoir, comme le monde, et il se donne finalement d'être mondain comme le monde, eh bien, il y a un danger ici d'être le sel qui a perdu finalement sa savant. Il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et puis, dans notre confession de foi, il y a la section 16, où est-ce qu'on est rappelé aux œuvres bonnes. Pourquoi, finalement, il ne faut pas oublier qu'on est l'œuvre de Dieu, comme il dit dans Ephésiens 2.10. Nous sommes l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ, pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin qu'on y marche. Donc, le but de notre communion avec Dieu, de s'instruire des Écritures, et de garder une communion avec Dieu, c'est de discerner sa volonté, qu'est-ce qu'il a préparé, afin qu'on y marche. Dans le deuxième chapitre, ici, il faut faire un résumé intéressant, vous allez voir. « Ces bonnes œuvres faites par obéissance au commandement de Dieu sont les fruits et les témoignages d'une foi vraie et vivante. » C'est basé sur Jacques, chapitre 2, versets 18 et 22. Jacques, il dit « Montre-moi ta foi par tes œuvres. » Parce qu'il parlait à des gens qui disent croire en Dieu, mais ce n'était pas manifeste. Donc, lui, il dit « Je vais te montrer plutôt, moi, ma foi par mes œuvres. » Nos œuvres, en passant, ne sont pas méritoires pour notre salut. Ils sont la manifestation d'une reconnaissance que maintenant nous sommes sauvés et en train de marcher en réconciliation avec Dieu. Et il nous fait le privilège de nous inviter à des œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est comme ça qu'on connaît quelqu'un. Même nous, dans l'Église, tous les amis qu'on a ensemble, c'est dans des projets qu'on s'est surtout connus et que, finalement, on est devenus des amis. Par elles, par les œuvres, les croyants manifestent leur reconnaissance. Comme il dit dans le psaume 116, versets 12 et 13. Ça fortifie notre assurance. Et ça, c'est très important. Marchant avec le Seigneur dans ce qu'il prépare, on va découvrir sa providence, on va découvrir comment il pourvoit, il va nous apprendre à prier, comment on s'attend à lui, et ça va développer de plus en plus, par l'expérience de sa fidélité, qu'on va vivre avec lui, beaucoup plus d'assurance dans notre vie chrétienne. Ça va édifier les frères, ça va embellir la profession de l'Évangile. Comme il dit, finalement, ici, dans Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ça va fermer la bouche de nos adversaires. Ils glorifient Dieu dont ils sont l'ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour cela, afin qu'ayant pour fruit la sainteté, ils puissent atteindre le but, qui est la vie éternelle. Donc, notre témoignage de vie est vraiment important. Et je veux remercier vraiment toutes nos équipes, finalement, de Laval, mais tout aussi le mouvement La Bible parle. Et puis, j'essaie de faire un petit résumé. Je suis sûr que je n'ai pas tout pris là-dessus, mais j'essaie d'être le plus fidèle possible ici avec eux. Donc, si je commence juste avec les îles de la Madeleine, à l'autre bout de la province pour nous autres, avec Pasteur Sylvain et sa femme Jeanne, bien, Pasteur Sylvain, depuis des années, il fait une émission de radio à tous les dimanches pour annoncer l'évangile, une méditation biblique. Et en plus, quand ils nous ont invités, finalement, l'église des îles, au mois d'octobre, quand on était là, Carole et moi, Roy et Carole Adlan nous ont prêté leur maison et même une voiture. Et ils sont vraiment à souhait. Et en même temps, Pasteur Sylvain, on a travaillé un peu ensemble, tu sais, j'ai rencontré des gens de l'église, vraiment du bon monde, j'étais tellement content de les revoir, c'était super. Et puis, il me dit qu'ils veulent aussi soutenir et peut-être participer à une banque alimentaire qui se fait déjà aux îles. Ça, c'est excellent, parce qu'on s'en va vers un temps difficile. Et c'est pas pour rien que de plus en plus, on dirait que Dieu nous prépare d'avance à venir au secours de la population au Québec, parce que j'ai l'impression, moi, qu'il y a une moyenne inflation qui s'en vient et beaucoup de gens vont m'arracher. Et là, qu'on puisse découvrir la provision de Dieu pour aider les gens. Si on le fait dans d'autres pays, pourquoi on ne le ferait pas chez nous? Et maintenant, ils font aussi des levées de fonds. Les femmes tricotent plein de choses et puis les gars font des choses aussi. Et ils vont dans le centre d'achat et là, il y a une grande table et ils vendent tout ça comme des cadeaux de Noël, entre autres, pour lever des fonds pour Haïti. Et même aussi, ils envoient, une fois de temps en temps, un don à la faculté de théologie avec laquelle on participe depuis des années. Et aussi, ils participent avec un ministère de faire des cadeaux pour les enfants dans le monde entier. Vraiment que le Seigneur puisse les bénir abondamment. ils font un bon travail. À Montjoli, Pasteur Clermont, lui, il fait de la radio et la télévision locale régulièrement. Il sort le message. Il rencontre aussi des gens âgés dans un centre de personnes âgées et puis finalement, il passe du temps avec eux autres pour les encourager. Et en même temps, avec Mario, qui est son beau-frère, et Lynn, sa femme, et toute une super belle équipe à Rivière-du-Loup, et en plus, une bénédiction, Pierre Boissonneau et sa femme sont venus les rejoindre à Rivière-du-Loup. Et Pierre Boissonneau, c'est vraiment un évangéliste de cœur, comme Pasteur Clermont. Et puis, grâce à Pierre Boissonneau, c'est comme ça qu'il y a une église au Saguenay aujourd'hui. C'est lui qui m'avait invité il y a plusieurs années en disant, « Écoute, pourquoi tu ne viendrais pas faire une étude biblique au Saguenay? » C'est un peu loin, c'est cinq heures de route, mais il m'a dit, « C'est pas grave. » Mais il avait raison, « C'est pas grave. » Et puis, avec ma femme, puis tout seul, je montais à tous les samedis chez les chans de six qui m'invitaient, et c'est comme ça, finalement, que ça s'est développé. Qui, en passant, était le résultat aussi d'une équipe qui était vive pendant un petit bout de temps à Tadoussac. Et c'est pour ça que, de là, on a fait une suite, et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a suivi. C'est des filons. C'est vraiment tripant, marcher avec le Seigneur. Seigneur Clermont encourage aussi Mario qui ont fait, finalement, un centre d'entraide qui s'appelle le Centre d'entraide Mascoutin. C'est des meubles, la nourriture, des vêtements pour aider les gens. Et en même temps, les gens posent de plus en plus des questions, et beaucoup de croyants se sont rassemblés et ils commencent une nouvelle église à Rivière-du-Loup. C'est vraiment courageux. Après ça, au Saguenay, Pasteur Aaron et Pasteur Denis, bien, c'est sûr qu'ils s'impliquent beaucoup dans la région depuis des années. Et, entre autres, Pasteur Denis, pendant des années, a travaillé au Centre marin en annonçant l'Évangile, au fond, dans le monde entier, par les bateaux qui arrivent au Saguenay. Sans compter, finalement, comment ils sont en train, aussi, de sortir l'Évangile. Et, entre autres, Pasteur Aaron participe avec moi. On représente, nous, la Bible parle, dans le mouvement Sola, qui est un rassemblement des pasteurs, des responsables, des églises, et puis, comment on peut s'édifier ensemble pour s'approcher toujours plus des Écritures et sortir un Évangile centré sur Christ. Il y a aussi Jacques-André Fortin à Dolbeau, qui est une cellule finalement du Saguenay, qui aussi fait un très bon travail pour encourager les gens de la région là-bas. À Québec, il y a Pasteur Carl et son équipe. Carl et son équipe font vraiment un bon travail aussi. Maintenant, le Seigneur les a transférés dans une autre église, un autre bâtiment, plus adéquat. Et, dernièrement, il me dit qu'ils vont même recevoir une autre église qui avait besoin d'un bâtiment et ils vont travailler deux églises ensemble. L'hospitalité. Et ça, c'est vraiment, vraiment une bénédiction de voir de plus en plus comment les églises, plutôt qu'être concurrentielles, eh bien, on apprend à travailler ensemble. Qui est d'abord le résultat, encore une fois, du commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Voici mon commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Donc, c'est vraiment, je pense, le point de départ. Est-ce qu'on réalise à quel point on est aimé de Dieu? Et puisque lui, le premier qui nous a aimés, eh bien, Jean nous rappelle dans 1 Jean 4, 18 ou 19 que suite à l'amour que lui d'abord nous a aimés, Dieu, nous aimons. C'est comme ça, finalement, qu'on peut vraiment rendre manifeste qu'on a reçu l'amour de Dieu dans nos corps, nous-mêmes. À Québec, donc, ça va vraiment bien par la grâce de Dieu. À Victoriaville, Sylvain Albert et toute son équipe réorganisent bien les choses qui sont en train de faire un bon impact dans la région. C'est encourageant. À Saint-Jean-sur-le-Richelieu, pasteur Pierre Véricain aussi persévère. Et puis, on a parlé d'un projet parce que, dernièrement, pasteur Raymond Perron m'a demandé est-ce que la Bible parle peut collaborer avec nous dans l'église qu'ils appellent l'église de la Trinité dans Hochelaga, Maisonneuve. Et, ben, j'ai dit d'accord, tu sais, dans la mesure qu'on est capable, pas de problème. Et puis, ils vont peut-être déménager éventuellement dans, de cette région de Montréal à une région plus vers l'ouest. et puis, pour, j'en ai parlé avec pasteur Pierre pour voir, est-ce qu'il serait intéressé d'encourager les gens de Saint-Jean de venir les rejoindre là, qu'on puisse travailler ensemble? On va voir, on va voir ce que saint va faire. Et puis, à Sherbrooke, Étienne persévère avec son épouse et toute son équipe aussi. C'est vraiment encourageant. À la Chute, c'est la même chose, ça persévère pasteur Dominique, Michel Bouillane aussi. Et en même temps, l'église à Laval, on va donner un bon coup de main finalement à la Chute pour aider finalement le développement de cette église et un soutien. Un soutien. La Macasa avec Jean et Claudia et aussi toute leur équipe qui se bâtit de plus en plus. Maintenant, le café est fait. Mais je le sais, c'est un autre défi encore. Le café est prêt, bing! Là, tout le monde finalement, les commerces sont quasiment fermés. Mais c'est pas grave. On va s'attendre à Dieu et comme il nous l'a montré pour l'église catholique que les marguiers nous ont vendues, on a eu le temps cet été. Les gars ont fini le toit pour protéger l'église là que la neige arrive le puits. Au moins, le bâtiment est protégé et dès qu'on va pouvoir, on va commencer à rénover tout l'intérieur de cette église et ça va devenir un lieu de rassemblement fantastique. Et là aussi, on va développer et on va se discerner de plus en plus qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour cette région. Quelles sont les oeuvres qu'il a préparées d'avance pour nous? Et on va continuer à prier, s'il vous plaît, pour le café. Parce que Jean, finalement, en faisant ce café avec son équipe, ça va peut-être donner seulement un lieu de refuge pour des gens qui cherchent et se posent des questions. Donc, vraiment, ça se développe bien. En Haïti, il faut continuer à prier pour le docteur Stéphane et Pascal, les enfants, Jocely, Fessemi, Tavino, et toutes les équipes, les cuisinières qui travaillent aussi parce qu'on n'oubliait pas votre aide financière que vous donnez à l'église et les autres églises participent aussi, dont le mouvement de la Bible parle. Écoute, il y a 600 enfants au moins qui ont la chance de manger à chaque jour. Et puis, pas juste les enfants, les plus pauvres du village sont souvent soutenus par, il y a toujours un peu de nourriture qu'on donne aux très, très, très pauvres et vieux qui sont malades parce que, malheureusement, c'est un pays où le gouvernement ne soutient aucunement. Les riches du pays n'aident pas du tout les pauvres de leur propre pays. Et donc, pour l'instant, le Seigneur se sert de nous et Tiberny est complètement transformé. Donc, ça, c'est vraiment encourageant et je remercie tout le monde pour votre persévérance depuis plus de 20 ans quand le Seigneur nous a ramenés en Haïti, qui était la suite d'une prière et de supplication qu'on avait fait quand le Seigneur nous avait ramenés en 1998 à Ibo Beach. Et là, on avait prié pour que le Seigneur nous avait demandé « Seigneur, est-ce que tu peux nous accorder comment on peut aider une église à un mouvement local? » Je sais que ça, ça n'a pas allumé du monde pendant des années. Tout le monde voulait qu'on plante le drapeau de la Bible parle. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, d'abord, c'est toujours discerner qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse dans un pays quand on y arrive. D'arrêter d'être comme un esprit d'entrepreneur en disant « On va mettre notre compagnie en charge. » Comme si les gens nous appartenaient, comme si l'œuvre nous appartient. Non, on appartient au Seigneur Jésus-Christ et mon désir depuis le début, même si dans le temps qu'on était avec Greater Grace, il n'était pas d'accord pour tout. Un de mes grands amis, un gars que j'admirais beaucoup pour la mission, Pastor Schaller, il n'était pas d'accord. Avant même, dans les années 80-90, quand j'allais en Haïti, j'allais aider les autres missions. Il n'était pas d'accord. Non, non, non. Comment ça? Tu penses qu'il y a un de nous autres qui prêche l'Évangile? Ce n'est pas un peu orgueilleux de ta part? Puis à un moment donné, faites attention, l'esprit sectaire s'agrandit facilement. Donc, plutôt qu'on va aller aider le peuple de Dieu, et puis le Seigneur nous a toujours dirigés comme ça. Et surtout, c'est un privilège de travailler avec la MEBSH en Haïti. Parce que ces gens-là, ce mouvement-là, maintenant, c'est Pasteur Napoléon qui est le nouveau président et qui est un ami. C'est des amis, ces gars-là. On s'est connus il y a plus de 20 ans. Et bien, finalement, la MEBSH nous a beaucoup aidés à ce qu'on a pu développer au point que le Dox Stéphane en ce moment, il peut exercer la médecine là-bas. Et on peut, nous, par l'Inde du Québec, aider de manière finalement majeure en Haïti. N'oubliez pas, prions pour le pays parce que ça va vraiment mal. Là, j'ai vu un article aujourd'hui dans Nouvelle-Liste, c'est un journal local d'Haïti. Il dit, « La mainmise grandissante des gangs sur le territoire national mine les espoirs d'amélioration des conditions de vie de la population, victimes d'enlèvements crapuleux commis quotidiennement par les bandes armées. » Seigneur puisse vraiment intervenir. Supplions le Seigneur, continuons, prions pour vraiment que le Seigneur redonne la paix dans ce pays, la sécurité pour les gens. Ils n'ont pas besoin de ça. En passant en Afrique, Passant Kujo, qui s'occupe du côté francophone, Togo et Bénin, fait vraiment un excellent travail, formation de disciples, et puis, il travaille aussi avec une autre association, et travaillant ensemble, il répand l'Évangile d'une manière incroyable au point qu'on a fait deux conférences ensemble par jour au Congo. Au Congo, c'est Raoul, entre autres, qui est un frère de l'Église, qui nous a mis en contact avec des pasteurs de la région au Congo, à Kinshasa, et puis, on va voir ce que le Seigneur va faire, tu sais, dans tout ça. Et puis aussi, le pasteur Josephus qui, lui, a pris la relève tellement au Ghana, et lui aussi, il fait un excellent travail formation de disciples et évangélisation comme parce que coup de jour, et tous les missionnaires locaux, c'est pour ça que quand on était là-bas, on va aider les locaux. Et il avance l'Évangile de plus en plus en montant dans la savane, et puis, écoutez, c'est tellement béni de voir ce qui se passe, au point que je veux vraiment remercier aussi notre mission de la Bible parle, Logos, et puis aussi comment Logos et la Bible parle inspirent des gens à donner pour aider. Et parce que, écoutez, vous faites confiance, vous produisez une confiance aux gens de donner parce qu'ils savent que leur argent ça ne va pas simplement dans plein de monde qui en prennent en chemin puis il reste quasiment 50 000 au bout, là. Non, ils savent que quasiment entièrement tout l'argent ça va directement dans le projet. Et ça, c'est très encourageant. Et maintenant, ils ont fait des transporteurs. On a acheté des transporteurs pour aider les villages inservants qui font de la culture, de l'agriculture, de pouvoir venir dans les villes pour vendre leurs produits et d'être capables de développer leurs villages. Après ça, dernièrement, on a changé toute la flotte de motos parce que quand on va finalement dans les villages, on va au bout des rues, au bout des chemins en Jeep et puis après ça, bien c'est des petits chemins et puis c'est des gars en moto qui viennent nous chercher pour aller dans les villages. Et là, les motos étaient quasiment toutes détruites. Alors finalement, il y a eu encore une levée de fond et ils ont changé la flotte de motos. C'est vraiment béni. Et en même temps, je remercie énormément le soutien que vous donnez parce que ça soutient aussi les pasteurs locaux là-bas. Ça les aide à pouvoir vivre et faire leur travail parce que, n'oubliez pas, c'est des régions très pauvres. Mais ça avance d'une manière incroyable. De la même manière qu'au Cameroun aussi, je remercie énormément les gens qui dorment. Le Seigneur nous regarde. Ça, ça fait partie de l'épître aux Hébreux au chapitre 6. Ça, c'est un verset qui m'a toujours encouragé. Il dit au chapitre 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste. » Dieu finalement prend plaisir à nous regarder si on cherche sa volonté et si on entre dans les œuvres qu'il prépare. Parce qu'il dit « Car Dieu n'est pas injuste. » pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services au sein. Donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est un privilège de pouvoir discerner la volonté de Dieu et de toujours être en train d'observer quelle porte le Seigneur ouvre et quelle porte le Seigneur ferme pour marcher. Et c'est pas une question pour être meilleur que les autres. C'est d'avoir le privilège d'être invité comme un père. Dieu, c'est notre père. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre grand frère. Et maintenant, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur. » Vous vous rappelez quand il y a eu le dernier souffert avec ses disciples. « Maintenant, je ne vous appelle plus serviteur, je vais vous appeler ami. » Parce qu'un serviteur, il ne connaît pas les intentions du maître. Il doit simplement obéir à des ordres. Mais à des amis, je vais vous partager mon cœur. Je vais vous partager mes projets. Et c'est ça que le Saint-Esprit nous communique. Si on n'a pas ça en tant que croyant et en tant qu'Église, écoutez, la vie chrétienne va être plate en citron. Mais si on découvre les œuvres auxquelles Dieu nous a préparés, nous a instruits, nous a formés, il nous a donné des dons par le Saint-Esprit, des capacités en vue de discerner sa volonté pour y rentrer, c'est trop de réponses. Ça, ça fait une vie chrétienne concrète, réelle. Pas simplement de se faire désaccroître. On marche avec lui et on voit sa main agir. Et c'est un énorme privilège. Donc, je remercie aussi toute la participation à votre fidélité à Laval. Entre autres aussi, nos bénévoles et puis c'est un privilège de travailler avec le CAP, qui est au fond le centre d'Inde au portail. C'est un privilège de travailler avec le pasteur Gaétan. C'est un bon ami. Et puis, c'est vraiment quelqu'un que je trouve vraiment solide, encourageant. Et aussi, passeur Saint-Amour qui est venu prêcher à l'Église et lui, il s'occupe de toute la banque alimentaire. Et il y a vraiment un cœur, il y a la même... Écoutez, je ne sais pas comment vous expliquer ça, quand on le parle ensemble, on a la même idée sur quelque chose qu'on a appris il y a bien des années. Faites une action simple. C'était dans le cours d'éthique. Et puis, on l'a fait en Haïti à plusieurs reprises et lui dit la même chose. On va aider les gens financièrement, on va aider les gens dans la nourriture. S'il nous pose des questions, on va répondre. Mais, on le fait d'abord pour leur manifester, comment on peut les aider. Et vraiment, il fait un excellent travail. C'est vraiment encourageant. Et merci beaucoup pour tous les bénévoles qui donnent un coup de main là-bas. C'est vraiment, vraiment, encore une fois, ça fait partie de aimer le Seigneur et puis d'aimer finalement les saints. On participe aussi à l'Église de la Trinité. Il y en a quelques-uns de l'Église qui l'a dit certains dimanches quand je suis invité à prêcher là-bas. C'est le pasteur Raymond Perron qui nous a demandé, qui m'a demandé et qui me demande la Bible parle. Un petit peu vous, on peut-tu travailler ensemble? Ok, ça on peut t'aider. Et puis donc, on va aider finalement une, deux fois par mois. Et puis, entre autres, c'est un privilège de travailler aussi avec son assistant sur place, le pasteur Christian Caillot-Guémeau qui fait vraiment un excellent travail avec toute son équipe locale. Et puis, vraiment, c'est là que je parlais avec Pasteur Pierre de voir s'il déménage dans une autre région plus près de Saint-Jean. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour s'aider autant de Montréal que la Rive-Sud locale? Merci aussi beaucoup pour le soutien et la participation à la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Ça, c'est vraiment un privilège parce que c'est une très, très bonne institution qui donne finalement une formation très solide. Et il y a eu un développement incroyable. Daniel Sagliato est retourné en France, mais le Seigneur nous a permis, n'oubliez pas, les ouvriers sont toujours pour une saison. On est tous là que pour une saison, mais le Seigneur lui reste depuis tout le temps. Ça, c'est rassurant. Donc, ce n'est pas notre œuvre, comme si, je ne sais pas, il faut que je trouve mon héritier. Non, non. On est appelé par l'ouvrier de Dieu qui est Jésus-Christ. Et lui, il fait son œuvre par nous. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir travailler avec tous ces professeurs-là. Et de plus en plus, Daniel est reparti et il a développé un système qui s'étend maintenant à grandeur de la francophonie. Et même la bibliothèque, maintenant, elle peut être à la grandeur de la francophonie parce que c'est une connexion avec une énorme bibliothèque virtuelle. Je vous le dis, c'est un privilège incroyable. Ça avance. Et puis, cette année, j'ai participé aussi encore avec l'Heure de la Bonne Nouvelle. Maintenant, finalement, je laisse ma place plus pour aux jeunes. Et puis, j'ai participé quelques fois aussi à Parole Vivante qui étaient les émissions de télévision pour sortir le message de l'Évangile avec le pasteur Simon qui fait vraiment un bon travail. Donc, c'est un petit résumé finalement de 2021. Malgré la crise, l'isolement, malgré les... C'est pas grave, l'œuvre va avancer et l'œuvre va continuer à avancer. Et j'ai hâte de voir ce que Dieu va nous préparer pour 2022. Écoutez, même si Goliath est gros en avant de nous autres, notre David, il reste le tout-puissant. le Seigneur Jésus-Christ a reçu de son Père tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre. Et pour nous, maintenant, que le Seigneur puisse nous donner de discerner encore une fois ce qu'il y a de plus précieux comme trésor, qu'est-ce que préparer pour qu'on le suive? On va marcher avec lui. Comment on peut continuer à développer et maintenir une communion avec le Seigneur? Et encore une fois, je suis en train de lire plusieurs ouvrages. Celui est en français. Il a été traduit de John Owen. Vous allez le voir. Dimanche, je vais en reparler. Sur comment la mortification du péché. Il parle ici de faire attention parce qu'il y a peut-être une fausse manière de le faire. Et la vraie manière de mortifier le péché dans notre vie, c'est par le Saint-Esprit. Vraiment, il produit des désirs contraires à ceux de la chaîne. Et il y a un enthousiasme, il y a des nouvelles affections qui fait qu'on les suit. Et ce n'est pas en... Écoutez, ce qui est vraiment une délivrance, ce n'est pas en vue de devenir quelqu'un. On est devenu quelqu'un par son amour. Si on a cru l'amour qu'il y a eu pour nous, eh bien, il a pris nos péchés, il a payé la dette, il nous a lavé d'un eau pur de toutes nos iniquités, et puis en plus, il a mis à notre compte sa propre justice, et là, on est adopté par Dieu son Père. Et là, ça veut dire on est libéré maintenant pour servir. C'est juste les gens qui sont libres qui sont capables de servir. Que cette liberté puisse grandir davantage encore dans le cœur. Donc, je veux vous remercier énormément pour, d'abord aussi, Denise et puis Marc-André, pour tout le support, l'équipe, il y a une équipe dans l'église qui est vraiment, vraiment, on pourrait dire que c'est notre génératrice super forte, les intercesseurs. ça, c'est vraiment béni parce qu'on reçoit plein de réponses de ça. Merci énormément pour la persévérance dans la prière, dans l'intercession, entre autres, pour les besoins des gens dans l'église, que le Seigneur puisse pourvoir comme il le fait, et en plus, de continuer à prier pour qu'on discerne collectivement sa volonté. N'oubliez pas, on est tous là pour une saison. S'il y en a qui ont décidé cette année de partir, eh bien, que le Seigneur vous bénisse, et puis vous allez trouver une autre équipe dans laquelle vous allez participer, que Dieu vous bénisse, il n'y a pas de problème. Maintenant, ceux qui restent, restons de cœur ensemble afin qu'on ait une unité et un amour sincère les uns pour les autres, afin qu'ensemble, on puisse discerner la volonté de Dieu pour marcher selon les dons et les capacités que Dieu nous donne comme une équipe. Parce que quand un fait le but, eh bien, c'est toute l'équipe qui met le but. C'est béni, ça avance bien. fait que j'arrête là-dessus. Ha, ha, ha.